Alors dans cette vidéo, nous allons voir le principe de fonctionnement très classique du crève-tonneau de Pascal. On va voir pourquoi on appelle ce système un crève-tonneau. Alors le principe est le suivant. On a ici un tonneau de diamètre 65 cm et de hauteur 1 m, donc les dimensions classiques d'un tonneau approximative. Et puis on met au-dessus de ce tonneau, qui est percé en son centre tout en haut, on va lui mettre un tube d'une longueur 5 m, donc ce n'est pas du tout à l'échelle bien sûr, mais c'est pour le principe, et de diamètre 2 cm. Donc là encore, ce n'est pas du tout à l'échelle, c'est beaucoup plus petit, donc bien sûr le tube est très fin et très long. Et on va voir qu'en remplissant ce tube avec de l'eau, on va pouvoir faire exploser le tonneau, d'où l'appellation de crève-tonneau de Pascal. Alors on va voir d'abord le principe général, sans faire de calcul, et puis après on va expliquer un petit peu par les calculs ce qui se passe. Et puis on verra aussi la masse équivalente qu'il faudrait mettre sur le tonneau pour avoir le même principe de fonctionnement pour pouvoir éclater le tonneau. Alors le principe va être le suivant, c'est que si on ne met pas le tube au-dessus du tonneau, on a juste un trou à ce niveau-là, et donc la pression à ce niveau-là sera la pression atmosphérique P0, que l'on note P0. Et donc le tonneau ne va pas particulièrement éclater, il n'y a pas de raison qu'il éclate. Maintenant si on rajoute le tube au-dessus, et qu'on remplit le tube d'eau jusqu'en haut, et bien on sait avec la statique des fluides, que le fait qu'il y ait maintenant une hauteur d'eau au-dessus de ce point, fait qu'il va y avoir une surpression induite par l'eau qui est au-dessus, et surtout en raison de la hauteur assez importante d'eau qu'il y a. Et cette surpression qu'il y a donc au niveau du trou ici, va se répercuter nécessairement dans le tonneau, puisque on sait que la pression dans le tonneau est liée directement à la pression qui est en haut, puisque plus on est profond, plus la pression est importante, et donc nécessairement si la pression ici est plus importante, la pression dans le tonneau sera plus importante. Donc l'idée ça va être justement de calculer cette surpression induite par la colonne d'eau, et cette surpression on aurait pu aussi la créer en rajoutant une masse au-dessus du tonneau, qui aurait augmenté la pression à cause du poids, et on va essayer justement de savoir quelle masse équivalente on aurait dû mettre au-dessus du tonneau pour avoir cette même surpression. Alors ce qu'on va faire c'est déjà supposer que la pression, au début, pardon, qu'il n'y a pas de tube au-dessus du tonneau. Donc si on appelle ce point le point A, par exemple, on sait que s'il n'y a pas le tube, et bien la pression en A est égale à la pression atmosphérique P0, puisque le point est à la surface, c'est la surface de séparation entre l'eau et l'air. Donc j'ai P A égale P0. Bon, ça c'est avant le tube. Avant de mettre le tube. Maintenant si on rajoute le tube, on sait qu'on peut appliquer la formule de la statique des fluides entre le point A et le point B, et la formule qu'on avait vue dans le cours, mais aussi dans d'autres vidéos, c'est que la pression en bas, alors c'est toujours pression en bas et pression en haut d'abord, et puis après on verra, donc la pression en bas est égale à la pression en haut plus ρ, donc la masse volumique de l'eau, donc s'il n'y a que U de l'eau, donc je mets ρ pour ρ de l'eau, fois G, fois la hauteur, H, la différence entre le bas et le haut. Donc ça je rappelle, le principe c'est que quand on a ici un tube, ouvert ou pas d'ailleurs, et que l'on prend deux points, donc là que je vais appeler le point haut et ici le point bas, et bien la pression en bas, c'est égal à la pression en haut plus la masse volumique fois G, fois ici la hauteur, petit h, ou qui peut s'appeler petit z ou grand h, ça dépend des exercices, bon ici je l'ai appelé petit h. Donc ça c'est le principe général qui peut se démontrer avec la formule l'esthétique des fuites de base, mais nous, on met directement cette formule-là, c'est plus simple. Donc la pression en bas, c'est ici Pa, puisque le point qui est en bas c'est Pa, le point qui est en haut ça va être Pb, puisque je suis en haut en B, plus Rho fois G fois la différence de hauteur entre les deux points, et la différence de hauteur entre les deux points, ici c'est petit h, donc du coup on va laisser petit h. Si c'était grand h, j'aurais mis grand h, bien sûr, il faut adapter la formule que j'ai mise au-dessus. Maintenant que vaut Pb, et bien Pb ça vaut cette fois-ci P0, puisque j'ai le point B qui est là maintenant la surface de séparation entre l'air et l'eau. Et donc j'ai Pb qui vaut P0, c'est pour ça que je mets directement P0. Et donc on voit que la surpression d'AltaP induite par le tube, et bien c'est la différence de hauteur entre la pression que je peux appeler P'A pour après le tube, c'est-à-dire une fois que j'ai rajouté le tube, et la pression avant d'avoir rajouté le tube. Et si je fais P'A moins Pa, ça fait P0 plus rho GH moins P0, c'est-à-dire rho GH. On voit que la pression ici c'est la même, mais avec un plus rho GH, donc la surpression, uniquement ce qu'on appelle la surpression, c'est la pression supplémentaire, c'est rho GH. Alors ce rho GH, on va faire l'application numérique pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc l'euro, c'est l'euro de l'eau, donc là il faut le mettre en kilogramme par mètre cube, puisque ici il faut tout mettre toujours en kilogramme et en mètre cube en physique, et je sais que c'est 1000 kg par mètre cube, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 3. Donc ça c'est pour la masse volumique de l'eau. Le G, on va l'arrondir à 10, 10 mètres secondes moins 2, et le H, on nous dit que c'est 5 mètres, c'est-à-dire 5,0. J'ai deux chiffres significatifs, 1,0 fois 5,0 ça fait 5,0, et ici 10 puissance 3 fois 10 puissance 1 ça fait 10 puissance 4. Donc ça fait delta P, qui vaut 5,0 fois 10 puissance 4 pascal, c'est-à-dire 0,1 bar, puisque 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc ça veut dire 0,1 bar, mais nous on va le laisser en pascal, parce que pour la suite des calculs, il faudra laisser la pression en pascal. Donc on sait qu'au niveau du point A, le fait d'avoir rajouté la colonne d'eau fait qu'on a une surpression de 5,0 fois 10 puissance 4 pascal. Bon. Maintenant ce qui va être intéressant, c'est la question d'après, c'est-à-dire de calculer la masse équivalente que j'aurais dû mettre sur le tonneau pour avoir cette même surpression. Et donc pour ça, il faut faire un petit schéma pour comprendre. Donc le petit schéma est très simple, c'est qu'on a le tonneau qui est ici, et ce qu'on va faire, c'est rajouter une masse par-dessus, comme ça, sur le tonneau, qui, avec le poids de la masse, va appuyer sur le tonneau. Et ce poids va créer une pression supplémentaire, et donc la force qu'il va y avoir, c'est le poids, donc M fois G, et on sait à ce moment-là que la pression est égale à la force sur la surface. Et donc moi, comme je veux, la pression supplémentaire delta P, c'est ce qu'on appelle delta F sur S, c'est-à-dire la force supplémentaire. Sauf que la force supplémentaire, c'est justement F tout court, puisque avant, je n'avais pas de force, je n'ai pas remplacé une masse par une autre, je n'avais pas de masse, donc je n'avais pas de force supplémentaire, là, du coup, j'ai une force supplémentaire. Ce qui fait que la surpression va être induite uniquement par la force supplémentaire, ce qui est tout à fait logique. Et la force, on a vu que c'était le poids, donc j'ai delta P, qui vaut finalement le poids sur la surface, et le poids, c'est M fois G. Donc, je vais mettre directement M fois G, comme ça, ce sera plus simple, et on a directement ce que l'on veut. Parce que moi, ce que je cherche, c'est la masse, donc je vais isoler mon petit M. Je sais que petit M est égal, du coup, à delta P fois la surface divisé par le G. Et donc, si je fais le calcul, je vais avoir, du coup, le delta P, qui est égal, comme on l'a vu, à 5,0 fois 10 puissance 4 pascal. On a le G en dessous, donc ça, c'est uniquement 10. On a... Et on a la surface, qui est égale à la surface sur laquelle appuie la masse. Donc, ici, on va supposer que la masse appuie sur toute la surface du tonneau, par exemple. Et donc, je sais que la surface, c'est πR², sauf que moi, comme j'ai le diamètre, ce sera plutôt πd² sur 4. Donc, c'est π fois le diamètre au carré, c'est-à-dire 0,65. Plus que 100 cm, il faut convertir en mètre. Donc, 0,65 au carré divisé par 4. Alors, je vous donne directement le résultat, vous pouvez le faire avec la calculatrice, si vous voulez. et on trouve 1,7 fois 10 puissance 3 kg, puisque, ici, j'ai deux chiffres significatifs, c'est 1,0 et 0,65. Donc, je suis obligé de garder deux chiffres significatifs. Avec deux chiffres significatifs, ça me donne 1,7 fois 10 puissance 3 kg. Et je sais que 1000 kg, c'est une tonne, c'est-à-dire que ça fait 1,7 tonne. C'est-à-dire que le fait de rajouter de l'eau dans le tube au-dessus revient à rajouter une masse de 1,7 tonne au-dessus du tonneau. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1,7 tonne, c'est quand même énorme. C'est plus qu'une... C'est certaines voitures, ou à peu près certaines voitures. Enfin, c'est pour un petit tonneau de 1 mètre de hauteur et 65 cm. Là, on est sûr à 100% que le tonneau va exploser en mettant 1,7 tonne, sauf si le tonneau est vraiment extrêmement solide. Mais avec 1,7 tonne sur 65 cm de diamètre, là, c'est quasiment sûr que le tonneau va exploser. Alors, on peut se dire que c'est quand même bizarre que juste le fait de rajouter un tout petit peu d'eau va revenir à rajouter 1,7 tonne. Alors déjà, il faudrait regarder ce un petit peu d'eau, à quel volume ça correspond. Parce qu'on n'a pas calculé le volume d'eau qu'on rajoutait ici. Alors justement, d'abord, calculons le volume d'eau que l'on a rajouté. Le volume d'eau, comment on va le calculer ? On va tout simplement calculer le volume du tube ici. Et on sait que le volume d'un tube, c'est l'air de la basse fois la hauteur. La hauteur, c'est h. Et l'air de la basse, c'est πr². Mais encore une fois, j'ai un diamètre de 2 cm, c'est-à-dire, ça va faire π fois d², petit d² sur 4. Donc le h, c'est 5,0. Le d, c'est 2 cm, c'est-à-dire 0,02 au carré divisé par 4. Et donc, si on fait le calcul, alors sachant que c'était 2,0 autant pour moi, donc il y a deux chiffres initiatifs. Et donc, si vous calculez, et qu'après vous mettez en litres, parce que là, normalement, ça vous fait 1,6 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et donc, en litres après, si on convertit, ça nous fait 1,6 litres puisque 10 puissance moins 3 mètres cubes fait 1 litre. Et donc, j'ai rajouté dans ce tube 1,6 litre d'eau. Alors, ce qui est très faible, ce qui est normal, c'est une grosse bouteille d'eau. Alors, c'est normal dans le sens où le diamètre ici ne fait que 2 cm. Alors, pourquoi prendre un diamètre aussi faible ? Parce qu'on a vu que la surpression n'est pas due au diamètre du tube, mais à la hauteur du tube. C'est pour ça qu'on a un tube qui est très grand et très fin parce que ce qui est important, c'est la hauteur du tube et non pas le diamètre du tube. Parce que dans le delta P, ce qu'il y avait comme formule, c'était rogé H. Ce n'était pas rogé fois D ou je ne sais quoi. Le diamètre n'intervenait absolument pas. Donc, ça ne sert à rien de faire un gros cylindre. Justement, on fait un petit cylindre de 2 cm, ça suffit largement. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de 5 mètres. Donc, c'est vraiment très grand, nécessairement. Si vous regardez sur Internet les images qu'il y a, nécessairement, vous avez un petit tonneau et puis une très grande tige au-dessus. Mais c'est justement pour avoir une très grande surpression. Et cette surpression, qui est quand même de 0,5 bar, ça fait qu'un petit volume d'eau est équivalent à rajouter, en termes de surpression, une masse de 1,7 tonne au-dessus. Alors, bien sûr, 1,6 litres, ça fait 1,6 kg d'eau. Donc, juste avec 1,6 kg d'eau, on peut avoir le même effet que 1,7 tonne de n'importe quoi. On peut mettre n'importe quoi, que ce soit 1,7 tonne d'eau, 1,7 tonne d'acier ou autre. Voilà, ça revient strictement au même. Mais là, bien sûr, tout est lié à la statique des fluides et à la surpression. Parce qu'ici, là, on ne parle pas de surpression, on parle uniquement de surpression, mais liée à une force et non pas liée à la statique des fluides. Et donc, on voit l'intérêt, justement, de connaître les lois de la statique des fluides. Ça permet, avec des petits montages comme ça, d'avoir le même effet, mais avec beaucoup moins de matière. Donc, voilà pourquoi on appelle ça le kreftonaut de Pascal. Et voilà l'exemple, enfin, l'exercice assez classique que l'on a. On peut calculer différentes choses, mais en tout cas, ça, c'est les questions principales qui reviennent généralement dans ce genre d'exercice. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description pour la renoncer de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien à la page Tipeee où vous pouvez soutenir Métade Physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.